Mesdames et messieurs Gémeaux, bonsoir. Voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2024. Allez, pour les Gémeaux qui ont fêté Noël, un joyeux Noël et puis un bon boudin. Alors, Gémeaux 2024 est en préparation. Si je parle du nœud, c'est normal, je suis tombée malade comme 60% des personnes, 70% de personnes en France. Et donc, on se déleste. Alors, on va le voir au niveau qu'artomancie beaucoup, les Gémeaux. Mais on se déleste de beaucoup de choses parce que le Gémeaux va prendre l'habit du leadership. Alors, vraiment, si vous êtes dans les métiers de management, chef d'entreprise, que vous devez donner une vision claire à une équipe, même en collectivité, en association, vous voyez, selon comment vous êtes, même dans la famille, c'est vous qui menez plus ou moins la barque. Donc, les Gémeaux mis quelque chose de lourd et dans cette barque. Et on va voir ça ensemble. Ok, allez, c'est parti. On va regarder ça avec vous, les Gémeaux. La carte qui vous a tour. Déconstruire pour construire. Alors, quelque chose se fait chez les Gémeaux. Et comme je vous disais, comme vous allez avoir le vent en poupe sur Mercure en Sagittaire et puis donc Mars en Capricorne, il y a quelque chose qui se fait chez vous, où on vous écoute, il y a un grand charisme chez le Gémeaux. Mais le Gémeaux a besoin de déconstruire quelque chose pour le reconstruire. Tout ce qui... Ça, ça va être le Gémeaux 2024. Gémeaux aime la nouveauté. Il aime la nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'ancien, ça n'a rien à voir. Mais il va comprendre, je pense que vous serez le signe, qu'il comprendrait le plus vite, ce qui est obsolète. Là, on ne parle plus d'ancien, on parle de choses qui ne servent plus. Et de comment en remplacer par du neuf. Alors du neuf, je m'explique. Non, je ne m'y suis pas en fait. Du neuf, voilà, du neuf. Avec des idées innovantes, avec une réflexion innovante aussi pour certains. Alors beaucoup chez les artistes Gémeaux, on est beaucoup dans l'innovation. Plutôt visionnaire aussi. Le Gémeaux, on prend toujours de haut et il y a quelque chose à déconstruire. Donc pour moi, c'est tout ce que pour vous, vous vous dites, mais ça, ça ne me sert plus en fait. Ça ne me sert plus. C'est pour ça que je disais que dans le bateau que vous allez mener, en fait, avec votre équipe, vous voyez par rapport à vous, ou même vous, par rapport à votre bien-être, vous êtes donc à la tête de votre bien-être, encore une fois, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'eau ? Voilà, ça, c'est plus… Non, ça ralentit le bateau, ça fatigue le bateau, ça fatigue les gens qui sont dans le bateau. Ça me fatigue à moi, bien sûr. Et puis, il y a plein de trucs. Donc, il y a quelque chose en fait à déconstruire. C'est trop lourd. C'est obsolète. Ça n'a plus lieu d'être là. OK. Allez, on va mettre ça de côté et on va regarder avec les fées et les litins. Hop ! Pour les Gémeaux, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je ne sais pas si ça apparaît à beaucoup de personnes, mais comme je suis malade, gingembre, miel et citron. Et ça me fait du bien. En tout cas, je peux dormir sans avoir la bouche ouverte. Vous voyez ? Alors, ça, c'est vraiment terrible. Allez. Hop ! On y va. Allez, la poudre de comparaison pour les Gémeaux. Oui, alors, on se compare beaucoup. On compare les choses aussi. Donc, comment dire ? L'obsolète et le nouveau. L'obsolète et ce qui sert. Les nouveaux outils, les anciens outils. Trouver aussi, dans les anciens outils, des choses peut-être qui n'étaient plus d'actualité. Et finalement, se dire, si on peut en faire du neuf aussi. C'est quelque chose qu'on peut en faire du neuf. Donc, on compare beaucoup. On se compare beaucoup aussi, les Gémeaux. Donc, par rapport, alors, aux énergies, aux personnes, dans votre lieu de travail, au niveau de vos amours. Voilà, on compare pas mal de choses. Et là aussi, ça vous aide, en fait, à remplacer les choses. Alors, vous le verrez, donc, instinctivement, peut-être, le Gémeaux, donc, petit à petit, remplace des petites choses, en fait, comme ça. Parce qu'il a besoin d'une nouvelle vision, en fait. Et ça l'amène dans une nouvelle vision. Et donc, on compare. On compare. On compare beaucoup. Et ça vous fait du bien, et puis vous aimez ça, parce qu'encore une fois, vous faites des liens. Je veux dire, si on parle d'objet, le Gémeaux, si vous le mettez devant un objet, c'est exactement à quoi il sert. Et est-ce qu'il sert ou est-ce qu'il ne sert pas ? Vous voyez ? Donc, en fait, c'est... Il ne va pas réfléchir 30 ans. C'est-à-dire, oui, ça, on peut quand même le reconditionner pour peut-être faire ça. Là aussi, ce lien-là, en refaisant vivre des objets. C'est possible aussi. Mais voilà, vous avez toute cette façon de voir. Donc, on va comparer par rapport à ce qui est nouveau, ce qu'on me propose, et ce qui est ou déjà en place, ou ancien, et que finalement, ça marche aussi bien, en fait. Aussi bien. Sauf que l'autre est peut-être plus cher. En fait, c'est ça. On ne se fait pas avoir dans le marketing. Les Gémeaux. Bien. Allez, la fée des sorts. Alors, on est posé, et il y a quelque chose à étudier. Oui, ça, c'est sûr. Donc, on le verra un peu plus loin. Et puis, il était une fée, et c'est là où le bateau sera beaucoup plus léger, donc du premier au 15. Donc, l'identification, comme je vous disais, de cette chose lourde, de cette chose qui est là, est à l'étude. OK. Donc, c'est à l'étude du Gémeaux. Alors, comme je vous dis, c'est Mercure étant Sagittaire, donc il fait... Sagittaire, il ne prend pas tellement le cas. C'est vous ou c'est non. Donc, voilà. Mais vous avez quand même très bon cœur, les Gémeaux. Et c'est de dire, quand ça ne se situe plus d'un point de vue mental, avec vous, que vous avez donc cherché à savoir, ou dans l'environnement, donc je dis des personnes, des outils, ou n'importe, quand vraiment vous avez fait le tour de la question, vous avez le cœur aussi qui est pris, et selon ce que cet objet, ou cette personne, ou cette énergie vous a apporté dans le passé. Vous prenez beaucoup en compte ça aussi. Vous êtes d'une fidélité là-dessus, en disant, moi, je me rappelle quand même d'un passé, je sais qu'il y avait quand même tout ça. Les choses vraiment qui seront obsolètes, c'est que non seulement vous ne vous auront jamais rien, apportées vraiment dans le passé, donc si on fait une balance, et qui en plus, dans le futur, ne vous servira pas non plus. C'est ça qui est obsolète. Vraiment obsolète, obsolète. Alors, ou peut-être ça vous a bien servi, on va dire, vraiment il y a eu une grande histoire, si on parle de deux personnes ensemble, il y a eu une grande histoire, donc on révise tout ça bien sûr, mais qu'on ne peut pas transposer dans son présent, et de le voir dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bien sûr, qui ont vécu de très belles histoires, et on se rend compte que finalement, oui, mais dans ce que je suis en train de vivre, et les changements, et ma vision de la vie, et donc on n'est plus même, vous voyez, c'est la même longueur d'onde en fait. Donc, je ne vous dis pas qu'on est dans le jugement, il n'y a rien à voir. C'est juste que, ok, c'était un beau livre, c'était une belle histoire, c'était vraiment quelque chose de beau, mais aujourd'hui, je ne peux plus le transposer dans mon présent, et le voir dans mon avenir. Et ça, c'est un travail de méditation aussi, beaucoup, en se disant, tiens, est-ce que ça, je peux toujours le garder près de moi, en tout cas. Il y a beaucoup de formations aussi, chez le gémeau, pareil, avec cette tour, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles choses qui se profilent, alors que ça dépend bien sûr du corps de métier où vous êtes, ou dans votre passion, ou dans tout le milieu artistique, mais on s'intéresse beaucoup aux choses qui arrivent et qui sont innovantes, donc là, on se pose et on regarde, et on essaye toujours, le gémeau, il va essayer, il va essayer, il teste tout le temps, il teste, il voit vraiment si le lien se fait. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, de par cette déconstruction, donc une construction se fait, puisque nous arrivons en Capricorne, donc c'est tout ce qu'est la reconstruction, et le gémeau, lui, eh bien, va se sentir beaucoup plus léger. Donc, après cette première quinzaine, où la communication sera bien établie, où les choses sont bien claires, en vous, et puis Mars qui arrive en Capricorne, et je vous dis, ça c'est le côté où vous, c'est ok, je repars ou je pars dans quelque chose de nouveau. Donc, on a la comparaison, on a tout ce qui est obsolète, ok, on l'a bien étudié, c'est pas comme si vous le faisiez sur une tête encore une fois, non, non, c'est bien étudié, d'où une communication, encore une fois, s'il y a besoin de communication, bien sûr, et puis de la nouveauté. Ok, allez, on va voir avec mademoiselle le normand, hop là, qu'elle tombe pas, et voilà, je ne tombe pas, elles vont tomber, ça s'amuse en ce moment, ça s'amuse beaucoup, ah, c'est les fêtes, c'est bon, allez hop, hop, on a sauté ça là, ok, poudre de comparaison, le bonheur, la chance et la réussite, donc c'est plutôt une période de chance pour vous les gémeaux, de tout ce que vous arrivez à faire en termes de lien, dans les comparaisons, alors vous voyez par rapport à vous, ou après, mais c'est un certain bonheur aussi d'aller chercher, d'aller trafiquer, d'aller voir, finalement, c'est, ça presque, ça vous amuse, mais ça crée aussi une réussite, parce que finalement, l'objet final que vous aurez, ou vraiment, quand vous aurez tout comparé, que vous direz, ben finalement, c'est ça mon idée, vous verrez que ça va créer une belle réussite, c'est-à-dire que vous l'avez étudié, parce que c'est bien étudié, encore une fois, et alors je vous invite, bien sûr, à comparer, bien sûr, pourquoi pas, je veux dire, après, on compare tous, on se compare des fois, après toujours avec respect et limite, on est bien d'accord, mais ça crée quelque chose, c'est-à-dire qu'à force de comparer, de voir, et de ci, et de ça, alors pour ceux qui sont chefs d'entreprise, n'importe, voilà, on compare beaucoup, on regarde géopolitiquement aussi, beaucoup de trucs, donc ok, je mets le nez dedans, et puis je vois vraiment ce qui est le mieux pour moi, et de là, ça crée chance, en fait, ça ouvre une porte, et ça crée. Pour tout ce qui est communication dans le couple, on va dire, c'est pareil, c'est-à-dire que plus on communique, que plus on essaye de vérifier ces liens, c'est-à-dire de bien s'ancrer dans ce qu'on est ensemble, en fait, l'entité qu'on représente quand on est ensemble, est-ce que de par les liens qu'on a, on se renforce, c'est-à-dire on va comparer ce qu'on était avant à ce qu'on veut devenir, avec ce qu'on est aujourd'hui, comment on voit les choses, vous voyez, plein de choses, et on vérifie, alors on vérifie la connexion, tout simplement, on vérifie juste la connexion, et ça aussi, ça crée bonheur, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, ou n'importe, qui vont se dire à ce moment-là, et peut-être que l'autre avait besoin de l'entendre aussi, il y a plein de choses, en fait, qui font que ça reconnecte, ça reconnaît. Après, je ne vais pas vous mentir, je veux dire, après, si vous voyez qu'il n'y a plus aucune connexion, il y a quelque chose qui ne se fait pas, et que vous essayez, vous essayez, vous essayez, là, et puis, pour les célibataires, donc comme je vous dis, alors, par contre, sortez, sortez, faites-vous plaisir, de l'an, tout le tintouin, machin, on se fait beau, on est bien, on est très léger, on est tranquille dans sa tête, on n'est pas dans le grand amour, si je veux dire, là, tout de suite, non, non, on est plutôt dans ces périodes de chance, ces périodes où on se trouve bien, envers le monde, on se trouve belle, beau, comme je vous dis, et toujours avec votre charisme légendaire, et surtout, votre aura, il y a quelque chose à l'oral, aura, oral, mais qui se fait toujours chez vous, donc, vraiment, parler, voilà, alimentez-vous, alimenter, enfin, vraiment, une belle connexion, là aussi, avec certaines personnes, une nouvelle rencontre, peut-être, ça, c'est pour les célibataires. Allez, viabilité des projets, pardon, consécration, et les finances favorables avec ce poisson, et donc, ma petite fée qui est là, des sorts, alors, qui s'informent, se forment, plein de choses, pour amener à ça, à la viabilité de tout, c'est-à-dire, et pour que ce soit viable. À partir du moment où mon instinct me dit, ça, c'est un rock, ça, c'est viable, c'est sûr, et puis, je suis même sûre que ça va amener des bonnes choses, en tout cas, la bonne énergie de l'abondance, eh bien, c'est OK. J'ai vraiment cette image de... Je ne sais plus comment ça s'appelait, cette souris de l'objectif à l'époque, là. Oh, je ne me rappelle plus. Bon, bref, vous me direz si vous vous en rappelez. C'était un dessin animé, bon, bref. Et c'est vraiment ça, le fouineur, le fouine, on fouine, on fouine, on fouine, on fouine, tant qu'on ne trouve pas les liens, en fait. Tout ce qui est, comme je vous dis, obsolète et qui n'amène plus abondance, hop, et tout ce qui... Vous sentez que oui, là, ouais, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a de l'abondance qui est par là. Et je sens que oui, je suis disposée à y aller. Parce que beaucoup aventureux, le Gémeaux, là, en 2024, on ne l'a pas dit, parce que je n'ai pas encore fait la vidéo. Il y a beaucoup d'aventures avec le Gémeaux. Et lui, ou elle, enfin, je dis le Gémeaux, parce que vous m'entendez, chaque fois, lui, elle, c'est pareil. Mais vraiment, pour vos finances, en tout cas, le Gémeaux est très avisé. Il s'interroge toujours. Alors, ça, ce sera pour les placements, alors, l'investissement, tout ça, mais ce n'est pas tellement l'ordre, là, tout de suite. Mais, qu'est-ce qui crée l'abondance ? Et là, on farfouille. On farfouille à fond. Allez, on y va. On y va, on y va. On veut savoir qu'est-ce qui crée l'abondance, en fait. Ok. Bon, j'ai des très belles cartes, quand même. Et puis, j'ai beaucoup d'ouvertures, en fait, beaucoup d'ouvertures, encore une fois, avec cette déconstruction. On pense toujours à ça, cette déconstruction. Voilà. Alors, nouvelles rencontres, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. Les premières, alors, sur Il était une fée, les nouvelles rencontres, donc, c'est une nouvelle rencontre qui sera donc dans cette quinzaine. Alors, ces nouvelles rencontres, comment vous expliquer qui, non seulement, pitié vos rêves, si j'ose dire, mais vous repose. Alors, je m'entends. Dans le jardin, c'est votre, comment on dit, le jardin secret, c'est votre bulle à vous. Et sur Il était une fée, c'est-à-dire que cette nouvelle rencontre vous amène quelque chose qui embellit le jardin. C'est très romantique, mais il n'y a pas autre chose, mais qui embellit vraiment quelque chose. Vous reconnaîtrez cette personne, c'est une personne créative, alors. C'est une personne aussi qui va loin dans son esprit, qui parle de beaucoup de choses très ouvertes. C'est une personne avec qui vous pouvez parler de tout. Même vous lancez dans des discussions, des fois un petit peu complexes, mais vous verrez que ça suivra. Il y a quelque chose d'artistique derrière. ça me parle d'artistique, ok, mais bon. Et cette nouvelle rencontre, alors ça peut tout être. Comme je disais, à la nuit, une connaissance, dans le boulot, dans les amours, dans le tout, ça peut être les nouvelles connaissances, mais ça, tiens, c'est une vision, peut-être que je n'ai pas entendue, c'est peut-être une autre façon de penser, et comme vous êtes beaucoup dans la comparaison, donc à faire, vous comparez aussi par rapport à ce que vous pensez. Donc, vous vous confrontez plus ou moins à cette personne-là, mais avec qui c'est agréable, avec qui c'est très agréable de parler, avec qui, finalement, on se connecte sur pas mal de choses, mais même sans connexion, c'est-à-dire que, en tout cas, elle a l'air très importante, cette personne qui arrive, et qui, vous, vraiment, vous dégage un poids, déjà. Vous dégage un poids, et peut même vous trouver une solution par rapport à la déconstruction qui est en cours. Et c'est peut-être le neuf, aussi, cette nouvelle personne, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un, en tout cas, une énergie que vous attendiez de neuf, avec laquelle vous êtes d'accord, et en accord, d'accord en accord, est vraiment très agréable. Je vois quelque chose de très agréable. Bon, on va le voir avec le déline. Hop ! Mais c'est pas possible, hop là ! Allez ! Bien, les pénates, on va parler de ça, alors c'est lunaire comme carte, les pénates, donc dans la construction, construction, on compare pour construire, on compare pour être le mieux placé, on compare pour, alors si ça parle de finances, si on parle de finances, on est dans une construction avec déjà des coups d'avance, si j'ose m'avancer, pour le coup, voilà, avec vraiment des coups d'avance, ces bonheurs, ces moments de chance qui sont là, fouiner un maximum parce que vous avez tout intérêt à le faire, et puis, vous trouvez aussi de nouveaux canaux, alors ça, on en parlera, je ne voulais pas en parler la première quinzaine parce que ce n'est pas au niveau des astres, mais si ça arrive maintenant, OK, de tout ce qui est des investissements, investissement du gémeau et au niveau de son argent, de toute la structure, la gestion de son argent. Mais là, on est plus construction, on compare, on fait des coûts, donc c'est comme une entreprise, c'est-à-dire, voilà, qui a trouvé un nouveau fournisseur qui a peut-être un meilleur produit et qui est beaucoup moins cher. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est vraiment de se dire, tiens, oui, donc je vais peut-être aller vers là, donc très aventureux, mais attendez, alors aventureux, bien sûr, mais toujours responsable, ça, c'est clair. Mais on est en train de voir au niveau de son argent aussi, on pense vraiment autrement les gémeaux, donc sur cette année 2024. Allez, le procès. Alors le procès, c'est un peu comme ça, vous voyez, avec la fée des sorts, c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment, il y a, encore une fois, on fait un procès, donc c'est une espèce de débat. Voilà, donc il y a une défense, il y a une attaque. Alors, ça peut être entre vous et vous, ça peut être aussi avec une personne, ça peut être aussi au boulot, mais vous tenez bon, sur tout ce qui est viabilité des projets. Et vous vous mettez vraiment dans la peau d'un avocat, vous défendez, vous défendez votre projet, bec et ongle, parce que pour vous, ça semble viable. Et comme vous êtes beaucoup informé, que vous êtes allé, 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 et bien du coup, oui, vous avez un, comment dire, un dossier viable, fiable, vous avez tout marqué dessus. Bénéfice-risque, ou est-ce que c'est, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est moins possible par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on va vivre. Tout un, il y a vraiment quelque chose à faire autour de là, et vous vous défendez, vous êtes votre propre avocat, légèrement, et on y va, on y va, on y va, on y va. Après, si ça parle de procès, alors vraiment de procès en soi, là aussi, pareil, on s'affaire à beaucoup se renseigner. Alors, je le disais aussi pour, je crois que c'était les taureaux, si vous êtes dans un procès, s'il y a vraiment quelque chose qui se fait par rapport à ça, bien sûr, à écouter ses conseils, toujours, on écoute ses conseils, à ses avocats, bon, mais, allez toujours vous renseigner, encore une fois, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc là aussi, le gémeaux, hop, ok, très bien, j'ai entendu ce que vous vouliez me dire, je vais aller me renseigner, tout simplement, toujours. Faites une deuxième lecture. Bien, et alors, avec cette nouvelle personne, c'est, alors, j'ai volé pertes, donc, sur cette, cette personne-là, alors, soit c'est une personne qui revient dans votre vie, qui avait été perdue, comme ça, on l'indique, donc, qui était perdue, et que finalement, vous vous retrouvez, alors, en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça, à moins que vous l'avez retrouvée pendant les fêtes, je ne sais pas, ça vous doit, mais c'était quelqu'un, oui, qui était perdu, et qui, qui avait laissé presque un goût amer, dans le sens où il n'y avait pas de finalité, il n'y avait rien, c'était juste parce que la vie a fait que, au moment où vous n'êtes plus vus, ou n'importe, ça peut être aussi une personne comme ça, ça peut être une personne aussi qui, aujourd'hui, une personne que vous ne connaissez pas, mais qui, elle ou lui, a perdu quelqu'un, enfin, a perdu quelqu'un, mais en tout cas, elle est dans un deuil, où elle s'est sentie volée, quelque part, ou si elle vous dit, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer, ou, vous voyez, des choses comme ça, peut-être quelqu'un qui est un peu perdu, et qui finalement, avec vous, se sent beaucoup plus tranquille, en fait, dans sa tête, alors, à voir, mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un que, oui, vous avez perdu vu, mais vraiment littéralement, avec le délit, et qui revient, mais il n'y avait pas de finalité, quand, parce que c'est la vie, parce que vous, vous avez fait votre vie, cette personne a fait sa vie, et puis, il y a un moment, on se reconnecte, voilà, à ce moment-là, très bien, ok, donc, oui, à voir, à voir, donc, après, comme je dis, libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, donc, ça peut me dire les deux choses, donc, soit c'est cette personne-là, soit, ça peut être aussi, alors, ça, je le dis, je le redis, et le redis, et le redis, l'année 2024, on fait très attention, où on écrit sa cape bancaire, sur les sites, sur, voilà, on fait attention à tout, on fait attention à tout, on fait attention à tout, ces appels frauduleux, oui, vous devez 50 euros par-ci, 50 euros par-là, on vérifie toujours, je l'ai déjà dit sur l'année 2023, je le répéterai sur 2024, parce que là, on a tendance, alors, il vaut mieux bien se sécuriser un maximum, et puis, il y a aussi une chose, à dire, c'est que vous êtes profondément abondants, les gémeaux, ne vous laissez pas voler, encore une fois, cette lumière, c'est-à-dire que même, s'il y a nouvelle rencontre, même s'il y a rencontre d'un passé ou n'importe, sachez, vous savez, l'autre ne sait que ce que vous voulez lui dire, encore une fois, mais je n'ai pas l'impression que c'est désagréable, donc, voilà, moi, je vois plus quelqu'un de perdu de vue, et que, bon, on se revoit, ok, allez, bien, on va, donc, prendre cette tour, et, il y a beaucoup la tour, ça aussi, au niveau de la maison, on n'a pas beaucoup parlé des foyers, mais au niveau foyer, de toute façon, il y a des gémeaux, qui ont quitté le navire, pour certains, qui ont pris un nouveau navire, complètement, qui ont fait un 360, et, par contre, j'ai des gémeaux, qui sont, de plus en plus, ancrés, là où ils sont, c'est-à-dire, au niveau du foyer, donc, les constructions, la viabilité, encore, de son foyer, on refait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travaux, je, voilà, beaucoup, beaucoup de travaux, chez le, chez le gémeau, ben oui, vous avez une forte fibre artistique, et de création, donc, là aussi, on s'intéresse à tout ça. Bien, allez, on va l'apprendre, et puis, on va, le, regardez la nouvelle lune, du 11, en Capricorne, 11 ou 12, si je me trompe, la pleine lune, elle est en ce moment, donc, j'ai mis le petit poste, pour vous avertir, donc, nous sommes, donc, le 26, bientôt le 27, allez, on va regarder ça, la découverte, oui, la découverte, chez le gémeau, c'est vraiment, la carte, c'est vraiment la carte, on va de découverte, en découverte, en découverte, et encore une fois, avec, bah, ma petite souris fouineuse, alors, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle, c'est dingue, et oui, je ne peux pas prendre mon portable, parce que, bon, et, oui, soyez détective, à fond, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, au contraire, il y a tout à construire, donc, renseignez-vous un maximum, on se met, on se met sur un point limitable, trouvez ça amusant, surtout, ça va beaucoup vous amuser, surtout, de faire des liens, de faire, de voir tout ce qui est un paradoxe, et de finalement, faire un lien, il y a plein de choses à faire, en fait, il y a beaucoup de découvertes qui se font, pour moi, c'est 15 euros, ok, et donc, peut-être, cette rencontre, donc là, ok, allez, on va regarder la petite carte, qui vous accompagne, hop, il y en a deux, alors, je le symbole de la puissance, bien, nettoie, purifie, et protège ton corps physique, alors, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le bien-être du gémeau, passera avant tout aussi, mais pour beaucoup de signes, là, on fait un équilibre total, dans l'horoscope, parce que, l'année 2024, c'est d'accord, je veux bien, aller dans mon boulot, faire mon boulot, être, voilà, quelqu'un qui fait, mais j'ai besoin aussi de prendre soin de moi, beaucoup, j'en ai point parlé, mais en tout cas, nettoyez-vous, protégez-vous physiquement aussi, bon, ben là, de toute façon, on est sur la lune froide, donc effectivement, on se protège, on peut être un petit peu plus en faiblesse, par rapport à ça physiquement, donc on se protège, et surtout, on se nettoie, on nettoie un maximum, le but du gémeau, c'est toujours être très léger, donc là aussi, encore une fois, nettoyez-vous, et purifiez-vous un maximum, et puis, la magie des faits, travaille respectueusement avec les faits, et les élémentaux, pour atteindre tes objectifs, donc il y a toute une énergie, donc visible et invisible, qui vous suit les gémeaux, et c'est de travailler, c'est exactement ça, c'est de travailler avec les faits, c'est-à-dire que plus vous faites, et vous vous amusez surtout, parce que c'est surtout ça le maître mot, c'est-à-dire que vous régalez à le faire, plus les énergies autour de vous, se régalent à vous accompagner, et ça c'est quelque chose, encore une fois, ça peut aussi passer par une déconstruction, ok, allez, écoutez les gémeaux, j'espère en tout cas, que ce tirage vous a plu, si c'est le cas, je vous laisse commenter, vous abonner, mettre un petit, mettre un petit pouce en l'air, partager, et moi, donc je vous dis, au tirage de la nouvelle lune, et on se sautera bien sûr, la lune, bonne année à ce moment-là, à bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –